L'objectif de cette vidéo est de présenter le cours sur les bases de données. Alors, des bases de données, on en consulte régulièrement sur internet par exemple. Donc là j'ai mis quelques exemples à l'écran. Pro note, donc ici c'est ma progression avec l'emploi du temps. La plateforme de cours, donc là on a accès à des fichiers qu'on peut télécharger, à des devoirs qu'on peut déposer, on a accès à des grilles de correction, on a accès à des formulaires d'évaluation, on a accès à des forums. Donc tout ça constitue une base de données. Sur le catalogue en ligne d'essai, également, vous avez des produits que vous pouvez acheter. Tout ça est constitué à partir d'une base de données. Et puis sur le blog de l'informatique, même chose, le blog est constitué à partir d'une base de données que vous avez ici à l'écran. Cette base de données est constituée d'éléments que j'y ai apportés, donc des articles, des pages, des images, des vidéos, ainsi de suite, et des données que les utilisateurs y ont laissées. Donc ça peut être des commentaires, ça peut être un formulaire de contact, ça peut être un abonnement à la newsletter, et puis ça peut être plein d'autres choses qui sont stockées dans une autre base de données sur Google Analytics. Ici, vous avez les nouveaux visiteurs de la semaine, le nombre du visiteur total de la semaine, quels navigateurs ils utilisent, d'où ils venaient. En fait, toutes ces données utilisateurs, c'est la principale raison pour laquelle la plupart des services sur Internet sont gratuites. Parce qu'en fait, on laisse derrière nous des données qui vont être ensuite exploitées dans des bases de données. On commence par une petite définition. Donc, c'est un ensemble structuré d'informations qui sont organisées de manière à ce que ça puisse être consulté, rangé, modifié de façon simple et rapide. Donc là, si je reprends l'exemple de Pronote, eh bien on va pouvoir y enregistrer des notes, des appréciations, des cahiers de texte, des travaux à faire, tout ça de façon simple et organisée de telle façon que n'importe quel utilisateur pourra l'utiliser. Donc, dans ce cours, nous allons découvrir la méthode Meurise. C'est une méthode d'analyse et de conception de base de données. Donc, il y a trois niveaux dans cette méthode. Un niveau conceptuel, un niveau logique ou organisationnel, et un niveau physique. Donc, au niveau conceptuel, On va élaborer un modèle qui est une représentation graphique et structurée des informations. Ça veut dire que là, ça se fait avec papier-crayon. C'est très visuel comme modèle. Donc voilà, je vous ai mis un petit exemple de à quoi ça peut ressembler. Pour faire ce modèle, on a besoin de recueillir des données. Ensuite, on va faire un dictionnaire des données. C'est un document qui regroupe toutes les données qu'on aura à conserver dans la base. Donc, ça veut dire que tout ce qui sera dans le MCD devra déjà être dans le dictionnaire. On le fait à partir de la collecte qu'on vient de réaliser. Alors, les exemples de collecte. Donc, on peut interviewer des utilisateurs. On peut analyser des documents de l'entreprise pour voir quelles infos sont disponibles. On peut étudier les logiciels qui seraient préexistants. Ça veut dire que si on construit une base de données qui remplace un autre outil, on peut évidemment s'inspirer du précédent. Alors, un exemple de collecte très simple. On a une entreprise. Donc, on connaît le nom, l'adresse, le code postal, la ville et le téléphone des clients. On imagine que quelque part, c'est stocké. On a à dispo le catalogue de vente des produits. Donc, chaque produit a une référence, une désignation et un prix hors-taxe. Et on veut créer un outil pour gérer les factures. Donc, notre dictionnaire, il va se décomposer en trois colonnes. Il y aura un attribut. Ensuite, la signification de cet attribut et son domaine. Alors, premier exemple. On aura le nom du client. Donc, l'attribut, la propriété du client, on va l'appeler nom-clie. Chaîne 12, ça veut dire que ce sera une chaîne de caractères, une phrase, un nom. Et on met 12 en longueur en se disant que 12 caractères pour écrire le nom d'une personne, ça devrait aller. Ensuite, on a l'adresse du client. On a le code postal du client. On a la ville du client. Le téléphone du client. La référence des produits. La désignation des produits. Le prix hors-taxe des produits. Et la date de facture, ainsi que les quantités qu'on va facturer au client. Alors, vous voyez qu'au niveau des domaines, le prix hors-taxe, ce sera du numérique. On n'est plus dans une chaîne de caractères, c'est bien un nombre qu'on va rentrer. La date de facture, ça sera bien une date. Et la quantité, ce sera un entier. A priori, on n'achète pas 1,5 produits. Ce sont uniquement des valeurs entières. On se retrouve dans la deuxième partie de ce cours pour voir comment on constitue le MCD, le modèle conceptuel des données, à partir du dictionnaire. Et voilà ! Merci. 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 Sous-titrage FR ?